Je vais commencer ce talk par une idée, l'idée d'un de mes mentors, qui s'appelle Jacques Brel. Un de mes mentors spirituels, parce qu'évidemment je ne l'ai pas connu. Par contre, son idée, je la trouve vraiment géniale, c'est que pour lui, l'homme, l'homme avec un grand H, construit sa vie autour de ses rêves. Pour Jacques Brel, jusqu'à 20 ans, tout homme, chacun d'entre vous, même moi, on a tous des rêves jusqu'à 20 ans. A partir de 20 ans, notre vie est finie, on a construit toute notre personnalité. Et ensuite, chaque homme va passer sa vie, de 20 ans jusqu'à sa mort, à réaliser l'ensemble de ses rêves. Je m'appelle Alexandre Brochot, et je vais vous partager les trois grosses claques que j'ai eues ces deux dernières années, qui m'ont permis de bouleverser ma vie. En 2016, le 6 décembre 2016, j'ai tout juste 26 ans, je suis ingénieur travaux dans la grande distribution en tant que maître d'ouvrage. Tout va bien, j'ai un CDI, j'ai un emploi stable, j'ai une mutuelle, la vie est cool. Et en fait, à un moment donné, ce mardi-là, je vais sur un chantier, sur une opération qui était en cours de fin de chantier, on devait livrer le bâtiment au bout de deux semaines. Et en fait, j'apprends lors de la réunion de chantier qu'on devait décaler l'opération, décaler d'une semaine. Et dans la grande distribution, décaler une opé d'une semaine, c'est retarder l'ouverture du magasin d'une semaine. Et une semaine, c'est une semaine de chiffre d'affaires, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc derrière moi, j'avais une pression de dingue. Et à partir de là, premier réflexe, j'appelle mon boss, François. Je l'appelle, je lui explique la situation, je lui dis qu'on doit décaler le truc. Et là, il me dit en dix secondes, bouge pas, j'arrive, on déjeune ensemble. Ok, ça a duré dix secondes. À ce moment-là, j'ai qu'une chose en tête, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin d'un patron qui m'épaule et qui me dise, ok Alex, on va trouver des solutions. Ok Alex, on va supporter le point ensemble pour le donner à la hiérarchie, l'information. Mais en fait, ce déjeuner, c'était fou. Mais on a passé une heure, je me suis fait démonter. Je me suis fait démonter par mon propre boss, pour qui j'avais énormément d'admiration. Pourquoi ? Parce que lui aussi, il avait de la pression derrière. Et lui, je lui ai en rajouté un peu plus. Et en fait, après ce déjeuner, je suis rentré au bureau, je me suis assis. J'ai vu une pile énorme de dossiers sur lesquels il y avait des post-it. Il y avait marqué urgent, affaire, assigné. Ensuite, j'ouvre mon ordinateur, je vois, j'ai 350 000 à traiter. On est le mardi, c'est le début de la semaine. Je suis content. Ça, ça a été ma première claque. La première claque, c'est de me rendre compte qu'en fait, je faisais un boulot qui était génial. Mais au bout d'un certain temps, j'étais sous l'eau. À ce moment-là, devant mon bureau, j'ai pris ma tête. Je l'ai mise entre mes deux mains, comme ça. Je m'en rappelle très bien, j'ai eu un blackout. Ce blackout, en fait, je me suis effondré. J'ai eu des larmes. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment dans le mal. On peut appeler ça un burn-out. On peut l'appeler comme on veut. Mais en gros, ce truc qui s'est arrivé, ça m'a permis de me poser plein de questions. Les questions que je me suis posées, c'est, OK, qu'est-ce que tu fais là, en fait ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Est-ce que là où tu es, est-ce que ça te plaît ? Ça, ça a été ma première claque. J'aime bien cette image, parce que quand on regarde sur Google, tu tapes « claque », tu tombes directement là-dessus. Et on a tous pris des fessées, et d'ailleurs, c'est vraiment pas mal. Il y a plein de gens qui parlent de la fessée, etc., mais je pense que des claques, ça fait vraiment du bien. Et je remercie mon père, à l'âge de 5 ans, qui m'a donné la plus grosse fessée de ma vie, parce que je voulais pas dire merci à une serveuse qui m'a apporté un jus d'orange. Et avec tout l'amour de mon père, ça devait être très difficile de m'humilier à ce point-là, de me donner une fessée. Bref, petite dansée. Donc la première claque, c'est de se rendre compte qu'on vit une vie qui ne nous plaît pas. Juste après ça, j'envoie un texto à un ami, mon meilleur ami, Thomas. On s'est connu en prépa, en 2009, on s'est connu en prépa avec Thomas, et là, on s'appelle et il me dit « ok, ça va mal, viens, on va boire un coup ». Comme entre potes, on boit des coups, on se retrouve dans un bar, on commande une pinte, et là, on commence à discuter. Comme d'habitude, comme à chaque fois, on refait le monde. Il me raconte ses rêves, il me raconte que lui aussi, il n'en peut plus, et qu'il a envie de faire qu'une seule chose, c'est de servir plus grand. Thomas, lui, c'est un génie de l'informatique. On a fait prépa tous les deux, moi, je suis parti dans le béton, lui, il est parti dans l'informatique, et aujourd'hui, c'est un super génie. Il me parle de ses rêves, il me dit « l'an prochain, en 2017, je vais faire un million d'euros ». Je dis « comment tu vas faire ? Tu fais combien cette année ? » « Bah, je fais 40 000 euros. Ok. Et comment tu vas faire ? J'en sais rien. » Bon, on avance. Et là, il me dit « j'ai envie de servir plus grand, de créer une boîte qui cartonne, de faire une pépite ». Et à ce moment-là, il reçoit un SMS, il prend son téléphone, il lit son SMS, il répond. Jusque-là, tout va bien. Et moi, j'étais de l'autre côté, et je vois derrière son téléphone, il y a un moment qui m'a énormément remarqué, derrière son téléphone, il avait écrit à la main, sur un post-it, un million d'euros. Et là, je me dis « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est quoi ce délire ? Tu es complètement taré. » Et là, il me dit « Alex, j'ai compris une chose. Si tu poses ton intention sur ton objectif et que tu t'en rappelles tous les jours, ne cherche pas à comprendre, ton conscient et ton inconscient vont t'y amener. Ton conscient et ton inconscient vont t'y amener. » Du coup, lui, il a tout compris, vu qu'il utilise son téléphone toute la journée, il a mis un million derrière, et à chaque fois qu'il utilise son téléphone, il s'en rappelle. Je suis allé même chez lui, juste derrière, il avait foutu des un million partout, sur les interrupteurs, un post-it par-ci, devant les toilettes, un post-it. Au moins, il était obligé de le voir. Et ça, c'est important. Si vous avez un objectif, posez-le partout et relisez-le. Ça, c'était ma première claque. Et en voyant mon ami, mon pote, parler de ses rêves, je me suis dit « Mais merde, ils sont où mes rêves ? Ils sont où les miens ? » Moi, avant 20 ans, je rêvais d'être pilote, je rêvais de voyager, de découvrir le monde. Mais en fait, je me suis rendu compte que jusqu'à 20 ans, j'arrivais à réaliser mes rêves. En seconde, je me rappelle, j'avais bossé dans un club de planeurs, gratuitement, et en échange, j'ai informé. À 16 ans, j'ai eu mon brevet de planeur. J'avais accompli mon rêve, d'être pilote. Je voulais être pianiste. Je me suis mis au piano à 8 ans. Je voulais faire des voyages. Avec mes parents, j'ai voyagé. Avec mes potes, à l'école, je voyageais aussi. Enfin, du coup, jusqu'à cet âge-là, j'y arrivais. Ensuite, j'ai eu mon premier job, mon premier CDI. Et là, après, je suis rentré dans une routine. Pourquoi ? Parce que le métier est passionnant. On vit plein de choses, on vit plein de trucs. On est à fond dans notre job. Mais en fait, avec du recul, à bosser 70 heures par semaine, je me suis un peu oublié. Et être avec mon associé, aujourd'hui, qui est Thomas, de me rendre compte que j'avais oublié mes rêves, ça, ça m'a fait très mal. Ça a été ma deuxième claque avec lui. Là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un screen que j'ai fait sur YouTube. C'est une vidéo qui s'appelle « J'ai vomi dans mes cornflakes ». C'est un nom assez atypique. Je vous incite à la regarder. C'est vraiment pas mal. En fait, le fait d'oublier ses rêves, ce n'est pas grave. Et c'est pour ça que je viens ici parler avec vous. C'est en fait, c'est se rendre compte qu'on a oublié ses rêves. Avec cette claque, en voyant Thomas qui me fait un petit rappel à l'ordre, ça m'a permis de comprendre que j'étais en train de les oublier. Et à 26 ans, oublier ses rêves, ça va, il nous reste encore un peu de marge pour les réaliser. Donc en fait, ce qu'on a pu faire, c'est de se dire « Ok, toi tu veux monter une boîte, moi aussi je veux monter une boîte. Je rêvais d'être entrepreneur quand j'étais gamin. Pour la petite histoire, quand j'étais au collège, à l'époque, je ne sais plus dans quelles années c'était, c'était le modem 56K, je ne sais pas si vous avez connu ça. C'est le modem qui nous reliait à Internet, qui coupait le téléphone. Donc évidemment, quand quelqu'un se connectait à la maison, on ne recevait plus le téléphone, c'était un peu la cata. Et en fait, à l'époque, je commandais sur eBay des petits clés USB, des clés MP3, c'était l'ancêtre de l'iPod, et j'en passe. Et je revendais ça, le double, à mes copains en collège. Pareil, quand je faisais des voyages en classe, en Italie, avec la classe, il y avait toujours des mecs dans la rue qui vendaient des petits lasers, ce genre de trucs-là. Et en fait, ces mecs, je leur négociais, je leur en achetais 10, 15, à prix gros, je les achetais, j'allais au collège, je les revendais deux fois le prix. Moi, je m'amusais avec mon laser, les gars, ils étaient là, trop bien, etc. Bah tiens, je te le vends. Je le vendais deux fois le prix. Et ce qui était intéressant, c'est que les lasers, ça use des piles. Du coup, j'achetais les piles et je les revendais. Donc, c'était l'intérêt de faire du business et de faire l'achat-revente, ça me plaisait. Et c'était ça, mon rêve. Donc, après avoir fait un G pendant 3 ans, 4 ans en maîtrise d'ouvrage, dans le métier dans lequel je m'éclatais vraiment, je me suis rappelé de ces rêves d'entreprendre. Et avec Thomas, on a décidé, en janvier 2017, donc assez rapidement, qu'on allait faire quelque chose ensemble. On était deux potes, en prépa, en 2009. On avait, comme beaucoup de gens en prépa, un peu de pression vis-à-vis des concours. Et pour s'évader un petit peu, on se mettait à passer des soirées à rêver. Tous les deux, on avait cet intérêt d'entreprendre. Et on passait nos soirées à faire des business, des business plans qui nous rendaient millionnaires au bout de quelques mois. Sur le papier, c'était beau, mais en fait, même si c'était complètement taré, c'était farfelu, au moins on rêvait de plus tard et qu'on allait s'amuser. Donc, rêver. Pour reprendre la petite aventure, donc le moment de dépression, etc., avec Thomas, on s'est mis d'accord, allez, on crée un truc. Lui, il était dans le développement informatique. Lui, c'est un tech. Moi, j'étais dans le côté ingénieur, bâtiment, donc béton. Et là, on s'est dit, OK, avec nos deux compétences, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble ? Donc, tu mets un tech et un bétonneux, bon, pourquoi pas faire une application dans le béton ? Là, il m'a posé une question que s'il y a des entrepreneurs dans la salle, vous pouvez tous vous poser la question. Il m'a posé la question, où est-ce que tu utilises du Excel dans ton boulot ? Où est-ce que tu utilises Microsoft Excel et où tu fais de la saisie avec des chiffres dedans ? Je fais tout le temps. Il faut savoir que le béton, enfin, le bâtiment, pardon, on utilise des méthodes un peu archaïques. Ça y est, il n'y a presque plus de fax. On utilise le mail, les fichiers Excel et le papier. Et là, je me suis dit, OK, où est-ce que je perds du temps ? Dans les Excel, ça va être dans la gestion de budget, le chiffrage de bâtiments, etc. On gère des millions d'euros après que des cellules Excel où on fait des soustractions. Et en fait, à partir de là, on s'est dit, OK, où est-ce que tu passes le plus de temps ? 70%, tu le passes où ? Et en fait, je me suis rendu compte que je le passais en tant que maître d'ouvrage sur mes appels d'offres, sur mes consultations d'entreprise, sur le choix des boîtes, sur la vérification entre mes chiffrages, mes budgets, si je rentre dans le budget, quelle entreprise je choisis, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des trucs super chiants, super lourds, qui sont ultra importants, mais qui ne demandent aucune valeur ajoutée. Donc, quand tu fais six ans d'études, tu fais ingénieur, etc., pour faire de la saisie, c'était un peu frustrant. Donc, nous, on a décidé de monter une startup qui s'appelle AOS, pour appel d'offres simplifiés, et on a bien monté cette boîte en étant au niveau le plus bas quand on démarre. On ne connaît rien à la startup, on ne sait pas ce que c'est, on juste le nom. On démarre à Nîmes, donc en province, dans le sud de la France. On n'a pas un réseau de startupers, les incubateurs, on ne sait pas ce que c'est, etc. On s'est dit, trois règles. On s'est fait une promesse avec Thomas, on s'est fait un pacte moral. On a tenu trois promesses. La première, si on bosse ensemble, il faut qu'on apprenne. Apprendre. La deuxième promesse qu'on s'est donnée, ça va être la persévérance. Si toi, Tom, si toi, Alex, tu persévères dans chaque décision, dans chaque problème que tu as, et que tu veux aller au bout en fonction de chaque problème que tu as, tu vas aller jusqu'au bout. Et si on est deux associés à persévérer dans notre vie, dans notre business, alors là, on va tout démonter. Et la troisième promesse qu'on s'est donnée, c'est encore apprendre. Pourquoi apprendre ? J'insiste vraiment sur ce mot. Apprendre, ça va être apprendre des autres. Apprendre sur soi. Apprendre des erreurs des autres. Apprendre des échecs. Apprendre des réussites des autres. C'est de comprendre, en fait, tous les raccourcis qu'on peut avoir pour aller d'un point A, donc au début de 2017, on est en mode bébé, à un point B, 2020. Notre boîte doit être à l'international. Entre démarrer un projet, et aller à l'international, il y a un chemin qui est plus ou moins houleux et il y a des raccourcis. On peut faire la pirouette comme ça, on a tous fait des intégrales, etc. Ça mène au même niveau. Par contre, on va galérer, on va monter, on va galérer. Donc comment faire un truc à peu près linéaire ? Le truc pour faire un truc à peu près linéaire, ça fait beaucoup de trucs, c'est d'apprendre. On a lu des bouquins, on a rencontré des gens, on est allé sur YouTube, on s'est formé, on est allé à plein de conférences, etc. Et ça, l'apprentissage, c'est le plus important. J'y pense. Quand on a commencé à rentrer dans ce mode-là, on a même investi personnellement 16 000 euros de formation. 16 000 euros. La plupart de mes potes investissent dans une voiture, investissent dans une maison, investissent dans des fringues, je ne sais pas si c'est vraiment un investissement, investissent dans des restos, des vacances. Nous, on a pris notre petit pactole qu'on avait cumulé depuis 3-4 ans, et on a investi ça dans du coaching. J'ai rencontré un mec qui est extraordinaire, c'est David Laroche. Ce mec-là, on en a entendu parler en rencontrant des patrons, et il nous a permis de faire, en un an et demi, une formation qui nous a permis de faire du développement personnel, de comprendre comment on communique avec les gens, comment on communique entre associés, ce qui est le plus important, et comment on communique avec nos clients. Et encore mieux, comment on communique avec nos investisseurs. Donc là-dessus, on a démarré, et ensuite, on a créé la boîte, on avait besoin d'un lever un million d'euros, et c'est là où on rentre dans le sujet de son fameux million d'euros. On était tellement focus là-dessus qu'en deux mois, on avait levé un million d'euros. Comment on l'a fait ? On l'a fait avec de la persévérance. Vous connaissez tous Harry Potter, j'imagine ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de J.K. Rowling, son auteur ? Son histoire, elle est géniale, elle est extraordinaire. Elle a commencé à écrire un bouquin, et ensuite, elle est allée voir un éditeur. Le premier éditeur lui a dit « Non, c'est des trucs de sorcier, ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas marcher, c'est has-been, etc. » Elle est allée voir un deuxième éditeur qui lui a dit la même chose. Elle est allée voir un troisième éditeur qui lui a dit « Non, mais à la limite, tu fais des trucs pour un enfant de 2-3 ans, ça peut passer. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre nous, je pense même 110% de la salle, au bout de trois refus, quand on est écrivain, on se dit « Ok, ce n'est pas pour moi en fait. » Elle est allée voir un quatrième éditeur, un cinquième éditeur, dix éditeurs, dix refus, un onzième, un douzième, un treizième, et le quatorzième a dit « Oui. » Il faut y aller quand même, il faut y croire. Et en fait, elle, elle croyait à ses rêves. Elle est allée jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous a poussé. Quand on élevait notre million, on allait voir 150 business angels. Au début, on n'avait rien. On avait un vieux logiciel qu'on avait codé le week-end, ça ne marchait pas, ça bugait dans tous les sens. On avait un PowerPoint qui disait « Quand tu cliqueras là, ça fera ça. » « Quand tu cliqueras là, ça fera ça. » « Et quand tu cliqueras là, ça fera ça. » C'est notre seul moyen de lever des fonds pour embaucher nos premières équipes. Et on l'a fait. Je vous ai parlé de trois claques. La troisième, vous allez me dire « Mais qu'est-ce que tu as raconté ? Bon, tu as plus ou moins réussi. » Mais en fait, la troisième claque, ça a été le regard des autres, le regard de mes proches, de mes amis, de mes anciens collègues. Au début, quand on créait la boîte, je passais pour un fou. On me disait « Mais putain, Alex, tu es en train de quitter un CDI, tu as un emploi stable, un salaire stable, tu as une augmentation toutes les années, tu as une mutuelle, tu as une voiture de fonction, tu peux partir le week-end sans payer l'essence. » Mais c'est génial ! Et c'est génial. En vrai, c'est cool. C'est cool. Mais en fait, je me suis dit « Non, c'est plus fort que moi, il faut vraiment que j'entreprene. » Et après, c'est la troisième claque, justement. C'est une amie, une ancienne collègue à moi, qui un soir, on boit un coup, on se retourne dans une soirée, enfin, peu importe, et là, elle me dit « Alex, tu as de la chance. » Alex, tu as de la chance parce que tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ton truc, tu t'éclates. Ça se voit, tu n'as pas la même gueule que quand tu étais salarié ou tu étais au fond du trou. Là, je te vois, tu as des cernes, OK, mais par contre, tu t'éclates. Et là, je me suis dit « Putain, au début, c'est cool. » Je me suis dit « Ouais, j'ai un peu de chance. » C'est vrai. Mais après, quand c'est ton frère qui te dit ça, quand c'est ta famille qui te dit ça, quand c'est tes cousins qui te disent ça, là, ça commence à faire mal. Ça fait mal, pourquoi ? Parce que tu te rends compte qu'en fait, l'histoire que je vous ai racontée, elle ne concerne pas que moi. Elle concerne des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Des millions, peut-être des milliards, je n'en sais rien. Mais en fait, il y a beaucoup trop de personnes qui ont eu des rêves gamins jusqu'à 20 ans et ensuite qui ont oublié ces rêves. Et ce que je vais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis levé le matin, que j'ai bossé sous TED, c'est de vous faire passer le message que vivre ses rêves, c'est la chose la plus importante. Et d'être monsieur chanceux, ça ne marche pas. C'est pas ça, là. En fait, on est plein de gens à se dire « Tiens, plus tard, je ferai ça. Plus tard, je ferai ça. » Et en fait, j'avais peur à 26 ans de me rendre compte qu'à 46 ans, 20 ans après, ok, j'avais eu mes rêves, je les avais notés, etc., mais à 46 ans, de me dire « Putain, j'ai rien fait. » Donc ces trois claques, je les rappelle. La première, c'est de me rendre compte que je me suis oublié. La deuxième, c'est de me rendre compte que j'ai oublié mes rêves. Et la troisième claque, c'est de me dire « Putain, les gens me voient comme un chanceux alors que je suis juste en train de réaliser mes rêves. » Aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau vous en êtes, si vous avez en dessous de 20 ans, pensez à noter vos rêves. Notez-les. Écrivez-vous une lettre à relire à 25 ans, à 30 ans, à 45 ans. Écrivez-vous. Pour plus tard. Ça paraît un peu taré, mais faites-le. Franchement, ça aide. Si vous avez plus de 20 ans et que vous faites un point sur votre vie, prenez ce temps-là. Acceptez le fait que vous n'avez pas fait tous les rêves que vous vouliez. Par contre, acceptez le fait qu'il faut faire quelque chose. Acceptez le fait de changer votre vie, d'améliorer votre vie. Et si je dois rebondir sur le phénomène de chance, si je n'ai qu'une chance sur laquelle j'ai pu compter jusqu'à aujourd'hui, c'est la chance que je me suis donnée à moi. La chance que je me suis donnée pour justement prendre conscience que tout allait mal. Pour prendre conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose et pour prendre conscience qu'il fallait que je me rappelle de mes rêves. La chance que j'ai eue, c'est de me rendre compte qu'il fallait vraiment que j'agisse. la chance que j'aille poursuivre mes rêves. Donc je vous souhaite à tous et à tous qu'une seule chose ce soir, c'est donnez-vous cette chance. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada